Aujourd'hui, un de ces géants de la musique, Jerry Boulay, est décédé. Le chanteur rock a perdu le long combat qu'il menait depuis plusieurs années contre le cancer. L'artiste est décédé ce matin vers 9h30. Il était âgé de 44 ans. Avec sa voix rock et ses chansons dures et tendres à la fois, sa générosité sur scène, Jerry Boulay a marqué le rock québécois, d'abord en tant que leader du groupe Offenbach pendant 10 ans, puis au cours d'une carrière solo qui a atteint son point culminant avec l'album Rendez-vous doux, sorti il y a deux ans. Jerry Boulay, le rocker à la voix éraillée, disparaît en pleine gloire après avoir vendu près de 200 000 copies de son micro-sillon Rendez-vous doux et effectué l'an dernier une tournée de spectacle à guichet fermé à travers la province. C'est au début des années 60 que Jerry a commencé à faire de muc, fondant des orchestres comme les Double Tones, les Twisting Vampires, puis les Fabulous Cornels. Finalement, pour suivre la mode, le groupe avec Jerry à sa tête adopte le nom des Gants Blancs en 1964. Puis en 1969, changement d'orientation, le groupe rock Offenbach voit le jour. Jusqu'au milieu des années 80, Offenbach avec Jerry à sa tête a présenté une multitude de spectacles au Québec, en France, et se payant même le luxe de jouer quatre fois au Forum. La formation demeure sans aucun doute la plus connue du rock québécois. Puis Jerry s'éclipse pour travailler à son micro-sillon solo, une absence qui a duré trois ans. On le verra bien faire une apparition surprise au festival Juste pour rire, à l'été 88, mais c'est le 4 octobre de la même année qu'il devait refaire surface avec Rendez-vous doux, un disque comportant plusieurs messages d'espoir, lui qui avait appris durant ces quelques années passées dans l'ombre qu'il était atteint d'un cancer du côlon. Il y a eu une démarcation après Offenbach. J'ai pris le temps qu'il fallait. Quand j'ai décidé que j'étais prêt à rentrer en studio, je suis rentré en studio. Ça a pris trois ans. Sur ce disque, Jerry démontrait qu'il n'avait rien perdu de sa fougue de rocker, mais qu'il savait aussi se faire plus tendre. Jamais n'avait-il réussi à rejoindre un aussi large public, lui qui a longtemps été considéré comme un bomme, un marginal. Lors du gala de la disque en octobre dernier, Jerry remportait deux Félix, celui attribué au meilleur spectacle rock et pour le meilleur micro-sillon rock. Les quelques 2000 spectateurs lui avaient alors réservé une ovation qu'il avait grandement émue, lui qui luttait férocement contre la maladie. Merci. Daniel Daigneault, Le Grand Journal. Et la chanteuse Marjot, qui était très proche de Jerry Boulay, a eu cette réaction. Ça blesse en quelque part, oui. Sauf qu'il faut penser que Jerry, il a mis tellement de... Tout son bon vouloir, il n'a jamais lâché une colline de minutes. Il a passé sa vie dans le rock'n'roll, il a vécu jusqu'au bout. Il n'a jamais arrêté, arrêté, arrêté. Il a toujours continué. Il a été le premier à chanter en français, dans le rock'n'roll, j'entends. Et puis, c'est lui qui nous a donné la force et l'espoir de continuer. Ça nous laisse à nous autres quelque chose de... Ça nous remplit tout ça. C'est évident que c'est une grande perte, mais on y pense. On pense à lui. Et la disparition de Jerry Boulay a suscité, évidemment, de nombreuses autres réactions, tant dans les milieux radiophoniques que chez les disquaires, ainsi que dans le grand public. Toute la journée, il n'y en a eu que pour Jerry à la radio. Les animateurs retraçaient les grands moments de sa carrière et faisaient tourner les plus grands succès d'Offenbach. À C'est quoi, le directeur de la programmation sélectionnait les portions d'entrevues accordées par l'artiste alors qu'il était vivant. Et si on se donne la peine de fouiller dans les archives, c'est qu'avec la mort de Jerry, disparaît tout un pan de l'histoire du rock québécois. C'est la première fois qu'on perd un de nos piliers de la nouvelle génération, évidemment. Il y a Félix Leclerc qui est disparu, mais Jerry faisait partie de la nouvelle musique québécoise. Et c'est très important, c'est 20 ans de musique, 25 ans de musique qui disparaissent avec Jerry. Dans les magasins de disques, on n'a pas pris le temps à réagir. C'est que la mort d'un artiste provoque toujours une hausse marquée des ventes. Habituellement, on peut parler d'un rush d'une grosse semaine, définitivement. Nous, ce qu'on a fait, on est allé chez le distributeur, on est allé chercher de la marchandise supplémentaire en cassette et en disques compacts, même si on avait prévu, parce que ça faisait quand même quelques semaines qu'il était bien malade. Les passants étaient plus ou moins surpris de la mort de Jerry. On s'en attendait tous quand même, on savait qu'il était pris d'un cancer. C'est quand même un choc pour tout le monde. C'est encore un grand chanteur que le Québec parle, finalement. Et puis c'est triste, surtout par les temps qui courent. C'est un effet de surprise, tout en sachant que ça faisait déjà un bon moment qu'il se défendait contre le mal qu'il rongeait. Conformément à ses dernières volontés, Jerry Boulay ne sera pas exposé. Cependant, ses funérailles auront lieu vendredi le 20 juillet à 13 heures à la cathédrale Saint-Antoine de Longueuil. Sa famille demande de ne pas faire parvenir de fleurs, mais plutôt de faire des dons à la Société canadienne du cancer. Julie Vaillancourt, Le Grand Journal. Et à la météo maintenant, Colette, le beau temps se poursuit et ce sera même plus agréable.